à savoir nombre et vous êtes une fois des prix cirque au live télévision nous vous accompagnons en vous donnant une fois des prix ça les nouvelles alors aujourd'hui c'est vrai vous avez entendu beaucoup de choses beaucoup des dénonciations aussi prouvant combien de fois les rwanda est impliqué militairement dans tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme guerre d'agression et là c'est avec les rapports des nations unies qui n'est pas encore publié mais mesdames et messieurs inscrits dans d'autres médias qui ont et c'est un peu d'avoir des copies sur ces rapports ont donné quelques contenus et nous nous avons beaucoup plus nous focaliser sur les contenus des ces rapports des experts des nations unies démontra combien des fois les rwanda est bel et bien impliqué dans cette guerre d'agression avec les militaires rdf sur les sols congolais on parle de plus de 4000 soldats rwandais alors c'est ça varie justement entre 3000 et 4000 mais ça peut encore une fois aller au delà parce que tous ces militaires comme j'étais en train de vous le dire hier sont entrés d'être tuer sur le sol congolais par l'armée congolaise par les wazalindos alors on parle cette fois ci de près de 4000 voilà à pour être beaucoup plus précis plus de quatre près de 4000 justement soldats rwandais avec des armes des hautes technologies ont secrètement traversé la frontière vers la république démocratique du congo et là c'est avec les frontières que nous partageons avec les rwanda dans les miragongo justement où les militaires rwandais sont beaucoup plus très actifs sont beaucoup plus visibles en traversant par des camions pour venir justement aussi renforcer les effectifs des agresseurs ou disons des cérébelles le pseudo m23 aruturou amas ici et même dans les territoires des miragongo 4000 c'est beaucoup justement mais à un certain moment on peut se poser de questions d'où est ce que les rwanda trouvent tous ces militaires parce que l'armée rwandaise n'a pas aussi un effectif très large quels sont les militaires qui vont rester même au rwanda pour protéger les pays et d'autres qu'on amène ici en république démocratique du congo 4000 je vous dis bien 4000 c'est papi je ne parlais pas des 400 je ne parlais pas des 500 là nous avons 4000 soldats rwandais alors selon ces mêmes rapports parce que c'est un rapport des dessins non ainsi page des experts des nations unies aujourd'hui même le conseil de sécurité est au courant de tout ce qui se passe et c'est maintenant conseil de sécurité et là je vais parler d'autres étapes qui peuvent suivre pourquoi ces rapports puissent avoir aussi une reconnaissance ou disons au delà d'une reconnaissance que ces rapports trouvent maintenant des répondants en termes d'action sur terrain qu'est-ce que les que l'attitude ou disons quelles sanctions par exemple on peut réserver au rwanda avec le tenant compte de tout ce contenu de ces rapports et jusque là nous ne sommes pas encore là c'est une étape qui tarde aussi à être franchie par les décideurs au niveau des nations unies alors ces mêmes rapports voilà qui parlent justement des toutes les batailles auxquelles on a assisté et il faut préciser mesdames et messieurs ces batailles ont alimenté une vaste catastrophe humanitaire dans la région voilà c'est dans la province ici surtout où il ya ces drames aussi humanitaire beaucoup dé déplacer et avec les chiffres que nous avons des bombardements comme vous le savez qu'il est les rebelles et l'armée rwandaise procédé par des bombardements même dans des zones où il ya une forte concentration des civils et là on parle des voilà d'au moins un million des personnes qui ont été obligés à fouillir leur maison ces neuf derniers mois un million s'il vous plaît un million de personnes dans une seule province la province du nord qui vous depuis que ça a commencé alors là nous limitons d'abord les dans les neuf derniers mois un million de personnes qui se sont déplacées d'abord dans les territoires des routes où on a enregistré des récents aussi des placements on a vu les gens aller à kanyabayonga pour trouver aussi la quiétude d'autres sont allés même au delà de kanyabayonga en prenant même la direction des miracles qui la direction même dit c'est qu'on peut considérer comme les cheffiers même des des territoires des loubéraux il y avait beaucoup de déplacements à kanyabayonga dans beaucoup d'entités justement dans le territoire des loubéraux et vous allez comprendre avec nous que c'est en tout cas une autre catastrophe humanitaire et voilà les experts des nations unies sont revenus aussi sur ces points lorsqu'ils parlent bien sûr des bombardements qui ont arrêté voilà un million des personnes qui ont fouillé leur maison les neuf derniers mois alors ça s'inscrit aussi mesdames et messieurs dans tous qu'on disait toujours c'est inhumain c'est que les rwandais sont en train de faire les militaires rwandais pour être précis quand je parle des rwandais je ne fais pas vision à la population rwandaise mais nous parlons de ces militaires rwandais qui répondent aux ordres de leur commandant suprême qui n'est autre que paul kagamé voilà ils sont en république démocratique du congo et vous même vous êtes entré des voir quelles sont les conséquences de leur présence ce sont des tuerilles sont des déplacements aussi en cascade ce sont des exactions aussi sommaires on est entré de tirer des gens si vous n'obtempérez pas assez qu'ils sont en train de mettre en place comme ordre comme aussi mode de vie et bien vous êtes malheureusement tuer et il ya des cas qu'on a enregistré dans les territoires des routes ou des cas qu'on a même enregistré mais aussi dans le territoire des masses ici et même à niragongo avec tout ça mesdames et messieurs ça s'inscrit encore une fois dans tout ce qu'on disait toujours que cette guerre ce sont les congolais qui sont en train d'en payer beaucoup plus les prix et voilà ce n'est pas la population rwandaise à un certain moment on peut dire ce n'est pas les rwanda et les rwanda par contre est entré d'en tirer profit parce qu'on va aussi vous parler de cette chaîne d'approvisionnement avec les minérés arubaïa surtout parce que ça reste aussi un centre minier très important où les négoces sont aussi focalisés tout cela qui veut négocier sont on les y est fixé directement vers roubaïa et aujourd'hui cadamé s'est transformé comme maître lui qui a une mise sur roubaïa des puis que les m23 sont là entre février et mars ils avaient pris le contrôle des roubaïa et voilà donc aujourd'hui les rapports des experts des nations unies revient longuement sur la présence de ces militaires on va parler justement de ces points mais avant d'y arriver focalisons nous toujours sur d'autres contenus alors avec cet appui justement au rebelle il faut préciser le rwanda qui a bien sûr c'est militaire en république démocratique du congo viole la souveraineté et l'intégrité territoriale de la république démocratique du congo justement en violant frontières en traversant frontières d'une manière aussi non aussi comment dire concordant qu'il ne cadre justement pas avec tous les principes qu'on peut se fixer que ce soit dans la sous-région que ce soit dans la région que ce soit même au niveau du continent africain pour mais pas aussi aller jusqu'à l'ONI il ya des principes qu'on ne peut pas voler la souveraineté d'une nation est bien garantie et c'est comme ça mesdames et messieurs que vous voyez aujourd'hui la population est très prête à en découdre avec toutes les forces étrangères qui viennent nous envahir parce qu'il ya l'article 5 de notre constitution qui parle de cette souveraineté et la population est appelée à veiller sur ça la population c'est elle je compagne en considéré comme l'état les souverains primaires et comme souverains primaires elle-même elle a refait cette constitution lors du référendum en 2005 et c'est même cette population aujourd'hui qui est entrée de combattre contre les forces étrangères et là nous voyons maintenant c'est oise à l'inde ce sont des civils qui aujourd'hui sont entrés de combattre aux côtés des forces armées de la république démocratique du congo pourquoi aussi n'est pas reconnaître mesdames et messieurs c'est cette la latine à cette population de faire valoir aussi les principes sacrosin de toutes nations et c'est comme ça que nous avons cette population qui est entrée de les faire avec brio avec détermination avec esprit patriotique pour contrer tous ces gens qui viennent aujourd'hui qui veulent plutôt mettre à genoux la république démocratique du congo donc la présence de wazalendo n'est plus à mettre en cause par rapport à tout ça alors il ya donc justement toutes ces violations au delà du fait de violer justement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la république démocratique du congo paul kagame et ses militaires qui sont en république démocratique du congo les militaires rwandais violent aussi l'embargo de l'onisir les armes l'embargo de l'onisir les armes qui aussi reste beaucoup plus très strictes parlant même des zones à conflit parce qu'aujourd'hui c'est inacceptable de voir les militaires comme ils sont en train de les faire aujourd'hui s'attaquer même à des ambulances rappelez vous avec la force de la sadek dans les territoires des masses ici il ya même l'ambulance qui passait pour évacuer les blessés et cette ambulance a été visée par les tirs venant des positions des rebelles m23 rdf et là ils ont violé même les comment dire on appelle ça la convention de genève convention de genève sur les conflits armés les militaires rwandais avaient violé ça pourquoi parce qu'ils se sont même pris à une ambulance qui était là pour acheminer les blessés grave même les acheminés il y avait même des civils qu'on voulait même acheminer les dédicants des déplacés là où il y avait des bombardements jusqu'au centre de santé les plus proches pour qu'ils reçoivent les soins appropriés et là ça a été mesdames et messieurs une catastrophe aussi est là dans une guerre on ne peut pas comprendre que cela puisse arriver c'est on peut être des ennemis quand on s'affronte mais un certain moment il ya des points là où la sensibilité des uns et des autres est demandé et là vous devez donc faire prêve de tout ça mais les rwandais n'ont jamais fait les militaires rwandais pour être précis n'ont jamais fait ça voilà mesdames et messieurs ces rapports qui vient en long et à large sur les comportements même des militaires rwandais sur les sols congolais alors il y avait des médias rwandais qui avaient nié toute implication de l'armée rwandaise le gouvernement d'ailleurs rwandais lui-même l'avait fait mais à un certain moment ce qu'on peut comprendre c'est que les experts des nations unies qu'est ce qu'ils ont fait pour avoir des pour que ces rapports soient aussi consistants pour que ces rapports et tous ces détails ils avaient pris en compte avec les images obtenues grâce au drone lancé bien sûr ils avaient obtenu des images montrant combien des fois il ya justement les rwandais les militaires rwandais sur les sols congolais avec les drapeaux des sir les rp ni et vous on peut justement comprendre ce sont les militaires rwandais même en traversant les frontières il ya des images avec des drones qui montrent combien des fois ils sont entrés aussi de faire les rentrées sur les sols congolais en passant par les territoires des niragons et là on ne peut pas dire qu'ils ont inventé il ya d'autres témoignages réussi parce qu'il ya des habitants qui sont là et même vous disent parce qu'il ya c'est vrai que ces militaires arrivent et même a dit oui nous venons du rwanda tout ça il déclare haut et fort côté de la population parce qu'ils veulent être un tout petit peu honnête vis-à-vis de la population manifester cette honnête était mais à un certain moment nous connaissons tous comment ça se passe parce qu'il veut les faire pour un contrepartie cette population puisse collaborer avec et et ces mêmes populations sont allées pour dire ça aux sources que les nations unies ont en république démocratique qu'on voit dans tous ces villages et c'est comme ça qu'ils ont réussi à avoir toutes ces données donc ce ne sont pas des inventions ce sont des choses réelles qui se passe en république démocratique du congo alors il faut aussi préciser comme je le disais même ses rapports n'a jamais n'a pas encore été voilà officiellement publié mais il ya déjà des étapes franchie qui prouve combien des fois c'est un rapport qui a un certain nombre on peut dire qui est crédible qui est crédible et là c'est toujours sur le plan théorique parce que l'étape qui doit suivre est beaucoup plus pratique qu'est ce qu'on en fait justement ces rapports les grandes décidaires qu'est ce que vous faites bien sûr de ces rapports on va parler de ces points alors c'est dès ces derniers mois il faut aussi préciser le gouvernement américain le gouvernement français voire même le gouvernement belge sans oublier l'union européenne avait appelé le gouvernement rwandais à retirer ses troupes et à cesser de soutenir la rébellion du m23 là il ya d'abord une naïveté parce que c'est incompréhensible de parler toujours m23 au moment où nous vous avons tous qu'est qui apporte un soutien des prix beaucoup plus consistant beaucoup plus aussi important voilà pour être précis ou à cette agression vous avez le m23 qui n'arrive même pas à un chiffre de 3000 les militaires là avec lesquels m23 avait commencé ils ne sont pas même 3000 mais les rwandais à lui seul aujourd'hui vient de déployer 4000 soldats sur les sols congoliques et parmi ces 4000 c'est ça aussi une autre part des vérités mais l'armée congolaise les wazalendo ont réussi à massacrer une grande partie de ces militaires même l'ampli de la moitié de ces militaires qui kagami a déployé sont tués par les militaires congolais et voilà pourquoi aujourd'hui qu'est ce qu'il est en train de faire il est obligé de passer à un réclatement forcé parce qu'on il avait appelé les gens à intégrer cette cette affaire dit m23 mais les gens avaient dit niet nous ne sommes pas d'accord avec ça à retour et à massacrer et on a pris par force les jeunes gens pour intégrer les mouvements de kagami ça a été fait les jeunes gens ont intégré et c'est là qu'ils ont refusé ont été tués des exactions commises qu'on vous a toujours dit ont été faites à à retour à massacrer également alors il faut donc on est aussi précis parce qu'il ya les premiers ministres belges appelés disons pas belges canadien justin tradeau lui qui est un ami de kagami oui c'est son c'est son ami c'est fort préciser lui qui n'a jamais dit mot par rapport à tout ce qui s'est passé il n'a rien dit justin tradeau mais nous connaissons tous que parce qu'il a posé on lui a posé même beaucoup de questions pour comprendre quel est son avis par rapport à ces rapports des experts nations unies lui il n'a rien commenté il est resté silencieux justin tradeau et quand on vous a toujours dit les canada fait partie aussi de ces pays aujourd'hui sont derrière les kagami qui a pris kagami d'une manière aussi précise et voilà aujourd'hui il n'est même pas dire m'ont dit même un mot avec par rapport à tout ce qu'on on est en train d'acquiser les rwandais lui il n'a dit absolument rien voilà nous comprenons tout ça c'est qu'il a comment intérêt peut-être oui mais moi je me suis toujours posé la question qu'est ce que les rwandais va lui donner des plus précieux clés la république démocratique qu'on ne peut pas faire mesdames et messieurs si vous avez des réponses par rapport à cette question que j'ai su entrer toujours de me poser vous pouvez l'effet qu'est-ce que les rwandais donnent aux états unis ou à la france à l'union européenne que la république démocratique du congo ne peut pas leur donner la question reste toujours pendante alors il ya aussi par rapport toujours à ces rapports parce qu'il faut préciser depuis d'une manière maintenant globale si je peux être beaucoup plus large depuis des mille vendées au total la rébellion dit m23 appuyé par l'armée rwandaise un appui beaucoup plus considérable il ya aussi l'ouganda qui intervient des fois dans cet appui ils ont donc forcé des virgiles des millions des personnes à quitter leur domicile donc depuis des mille vendées on vient d'enregistrer des virgiles des millions de déplacés interne tout simplement avec cette guerre dit m23 des virgiles des millions de déplacés à l'interne ils sont dans les camps à goma d'autres à l'oubéro d'autres dans la province du site qui vous vous comprenez mesdames et messieurs que les mâles est profond et quand nous sommes toujours en train de le dire c'est en tout cas nous n'arrivons aussi pas à comprendre comment ceci peut arriver un afflux massif des déplacés comme nous l'observons aujourd'hui mais que ce soit les grandes agences des nations ils n'arrivent pas à taper du point sur la table pour dire niais c'est vrai vous avez cette possibilité de les faire ça ne suffit pas de produire tout simplement des rapports vous devez prendre des mesures aussi draconiennes qui doivent pousser kagamé à obtempérer en fait et comprendre la gravité de la situation dans laquelle il a mis tout le monde mais si vous n'arrivez pas à les faire à un certain moment je vous assure on est entré des voir noir sur blanc votre complicité bien que vous produisez des rapports mais quand vous n'arrivez pas aussi à à franchir d'autres étapes des étapes beaucoup plus pratique qui peuvent aussi convaincre ces congolais et dire oui notre voix a été attendue et voilà aujourd'hui des résultats mais vous êtes là tout simplement pour produire des rapports des rapports qui ne trouvent pas aussi des réponses sur les plans pratiques et là nous ne comprenons absolument pas ce que vous êtes en train de faire alors j'ai parlé bien sûr de toutes ces violations des conventions de genève sur les conflits armés et vous même vous êtes en train de voir tout ça mais aucune sanction vous ne faites que condamner et des condamnations qui reste tout simplement théorique quels sont les mesures pratiques que vous avez déjà prises vis-à-vis à la contre plutôt de kagami à la contre du rwanda est un moment où vous même vous démontrez combien des fois il est impliqué dans cette guerre d'agressions mais là vous faites une chose et son contraire avec l'agression de la rissi en ukraine tout le monde a condamné la rissi et vous n'avez même plus des sanctions contre cette rissi vous avez à un certain moment des sanctions beaucoup plus économique vis-à-vis de la rissi vous avez coupé des collaborations sur les plans diplomatiques avec la rissi on voit aujourd'hui les grandes compétitions au niveau européenne des football on ne voit pas les athlètes riss jouer on ne voit pas même la rissi la l'équipe nationale riss jouer l'héros et pourtant à un certain moment il prenait part à l'héros je me rappelle en 2016 mais aujourd'hui pour voir la rissi ne prend pas même part aux éliminatoires c'est parce que vous la considérez comme étant une nation qui agresse une autre la rissi aujourd'hui elle est suspendu des toutes les disciplines olympiques pourquoi parce que vous dites qu'elle est en train d'agresser l'ikraine mais le rwanda fait autant qu'elle a réussi en république démocratique du congo avec les militaires mais c'est parce que le rwanda est en république démocratique du congo et tout ce qu'elle est entrée des qu'il est entrée plutôt des pays en république démocratique du congo revient à ses grandes puissances et voilà pourquoi il ya ce silence complice vous ne dites absolument rien vis-à-vis du rwanda vous ne faites que produire des rapports et un certain moment moi je peux dire ce sont des rapports chiffon parce que ils ne nous servent plus à rien aujourd'hui des rapports que vous produisez doivent avoir des retombées sur kagame kagame doit comprendre qui c'est qu'il fait n'est pas accepté par le monde entier mais quand vous produisez tout simplement des rapports et qui ne change rien sur l'éternel vous voulez qu'on dise quoi voilà donc mesdames et messieurs notre désapprobation c'est vrai que vous avez produit des rapports mais faites un effort que ces rapports se retrouvent aussi des retombées sur les plans dans la pratique justement kagame se sentent aussi très frappé par tous avec tout ce qu'il fait aujourd'hui en république démocratique du congo et ça ce sera même une leçon pour d'autres pays mais comme c'est vous qui êtes derrière lui vous ne faites absolument rien et là moi j'appelle maintenant au gouvernement congolais d'être plus courageux il ne faut pas accepter des trucs pareils comme des rapports je ne sais pas quoi il ne faut pas accepter ça parce qu'ils nous ont produit des rapports justement mais ces rapports c'est pour nous flouer ils savent aujourd'hui qu'il ya cette attention populaire la population est prête aujourd'hui à en des cours avec toutes les officines étrangères sur les sols congolais oui la population elle est prête aujourd'hui à s'attaquer à toutes les ambassades nous-mêmes on a vu des images la population vient manifester contre les ambassades de france les états unis pourquoi parce qu'on en a ras le bol on en a marre avec tout ce que vous faites et puis quand vous voyez la population est prête à s'apprendre même à l'onis parce que l'onis aujourd'hui elle est en train de plier bagages en rdc parce qu'il y avait une pression populaire et pour calmer la population vous venez nous produire des rapports alors nous disons encore ceci c'est rapport nous nous partageons où nous sommes d'accord avec tous les contenus mais soit maintenant pratique qu'est ce qu'on fait parce que tout ça c'est pour flouer plutôt les peuples congolais pour jouer la population rouleuse et nous dit non voilà nous sommes des quarts avec vous nous ne sommes pas sur ce point nous c'est que nous voulons c'est de vous voir aussi passer par des sanctions sanctionner les rwandais à cause de tout ce qu'il fait aujourd'hui en république démocratique du congo si vous ne les faites pas donc vous êtes complices voilà c'est qu'on avait à vous dire mesdames et messieurs par rapport à ces rapports produit une fois des plus par les experts des nations unies alors nous terminons donc cette émission tout en vous donnant les numéros par lesquels vous pouvez nous contacter parce que nous sommes toujours au plus de sa 43 9 à 98 septembre 43 14 c'est congo live télévision mesdames et messieurs comme je le disais le gouvernement prend à bras le corps cette affaire de la monisco parce que c'est l'actualité qui nous intéresse aussi la monisco qui ferme tous ses bureaux dans la province ici de kivu donc la province ici de kivu à partir de demain va vivre une autre étape sans la monisco la première ministre j'ai dit soumis non elle même qui est déjà au site qui vous pourront présider cette cérémonie de la fermeture voilà de tous les bureaux de la monisco parce qu'elle avait elle avait commencé d'abord la monisco elle avait commencé en fermant toutes ses portes dans certains territoires et aujourd'hui ça se fait maintenant officiellement à boucavou pour manifester les départs de cette mission de toute la province des sites qui vont le nord qui vous devra suivre et la province a des litoris pourquoi parce que la population a dit non nous ne sommes plus d'accord avec tout ce que vous faites et voilà aujourd'hui c'est qu'on peut considérer comme étant les résultats de cette pression populaire et moi j'appelle maintenant la population à garder cette même pression contre l'oni là je parle maintenant de l'oni on ne parle pas de votre mission parce que vous venez nous produire des rapports sans pour autant que vous puissiez sanctionner kagame et toutes sa bande voilà mesdames et messieurs 09 98 septembre 43 14 09 98 septembre 43 14 restent les numéros par lesquels vous pouvez nous contacter n'hésitez pas d'aimer partager commenter aussi qu'est ce que vous pensez des sept heures de ces rapports voilà délonie sur la présence de l'armée rwandaise en république démocratie du congo commentaire aussi c'est départ de la monisco ça me fera dit bien nous voulons encore une fois voir vos commentaires qu'ils soient nombrés et nous allons les exploiter autant voulies mesdames et messieurs prenez bien soin de vous car demain c'est un autre jour et notre programme cirque ongola f télévision car nous sommes là pour vous servir